Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de Uncharted. Rappelez-vous, on s'était arrêté ici. Je vous dis, rappelez-vous, mais moi je m'en souviens même pas. Euh, à mon avis... Ah ! Ici ça va combattre. Hop, ça c'est fait. Ah, pas encore tout à fait fait. Alors attends. Je sais pas où ils sont là. Ah, t'es là-bas toi. Ok. J'ai mis beaucoup trop de temps. Attendez, il faut dire que là, je me suis mis loin de l'écran aujourd'hui. T'arrives à t'habituer à ça ? Pas vraiment. Mais j'ai pas trop le choix en même temps. Donc eux, il faut les descendre en priorité. Voilà. Et l'autre, il est... J'ai déjà oublié où est-ce qu'il était. Ah, il est là-bas. Voilà, ça c'est fait. Nouveau joujou. On est un petit peu plus tranquille. Alors attends, parce que le son est hyper fort dans mes oreilles. Ouais, super. Ah ouais, il est là vraiment... Arrête, arrête, arrête ! Il est vivant. Non ! Non, merde ! Je les vois pas très bien. Comment on recharge ? C'est bon. Ok. Allez-y ! Plus beaucoup de balles, là. C'est chaud. Et c'est vrai que... Je vais commencer à me planter, mais... Le fait de ne pas pouvoir courir dans un jeu vidéo, franchement, ça me scie les pattes. Non mais vraiment, je trouve ça trop trop chiant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un peu de munitions, des grenades, j'ai cru voir. Non. Pas du tout. Bon. C'est super assis. Alors les grenades, elles sont un peu discrètes, hein. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça s'est passé ? Bon, il vous en faut combien, là ? Vous les voyez, vous ? Merde. Oh, 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 oh ! Ok. Ça va, oui ? Mais... Bon, t'en veux plus, peut-être ? Ils sont combien ? Ah. Hop, ça, c'est pour moi. Alors, j'ai vu que ça tirait par là. Mais, toi, j'imagine que t'es Elena. Il est où le lance-patpat ? Oh, je prends ça. Ça, c'est bon. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile. Ouais, indice. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. D'accord. Eh ben, j'ouvre les yeux. Parce que sinon, c'est difficile de jouer, quand même. On va pas se le cacher. Bon, ils ont tous des armes un peu nulles. Je suis pareil, pire qu'on a un cul. Donc, j'ai lancé trois grenades là-bas pour deux pégus. C'était génial. Il n'y a personne qui a des munitions, là ? Allez, les mecs. Sans déconner, quoi. On doit tout faire avec 72 balles. Un peu déçu, là-dessus. Pas de trésor. Ça a pas l'air d'être une issue. C'est pas grave. Vraiment, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Là ? Non. Eh, ça me fait penser au nougat avec des bouts de noisettes. Voilà. C'est tout. Fin de l'anecdote. Je sais plus comment on rentre dans cette bibliothèque. Il faut sûrement y avoir une corde ou un... Ah, non, c'est pas là. Effectivez-meng. C'est plus facile. Elle travaillait dans un petit bar aux Philippines. Oh, mec. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais ? Tu vas la fermer, ça fait dix fois que tu nous répètes la même chose. Eh, ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus ce qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord ? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris et écrits en espagnol. Ouais, bah mine-toi. Le chef, il n'a pas que ça à faire. Eh, là-haut ! Oh, merde. Oh, j'ai cru que c'était à moi de jouer. Ah, si, c'est à moi de jouer. Oh, mon Dieu ! Ah, d'où ils sortent tous ? Mange-toi, ça. T'es mort. Mais il paie de couilles, lui. Attends, il vient d'où le laser ? Il vient d'en bas. Il y a trop de monde ! Je ne veux pas mourir. T'es chiant, toi ! Change d'épaule, change d'épaule. Ok. On va recharger ça. Oh, bah, d'accord. Il est où un peu, le sniper ? Ah, il y a toi, là. Allez-y ! Ok. Ça va, toi ? Ça, c'est fait. Désolé si je parle pas beaucoup. J'allais dire, je me concentre. Mais bon. Tout est relatif. Sur qui tu tires ? T'es avec moi, toi ? Oui ! Ok. Ok. Oui ! Ça m'a l'air bon. C'est quoi ça ? Ah oui. C'est un fusil pump. Un fusil chaussure. Bah, ça m'a l'air bon. Ok. Donc toi, c'est... Un dessert. Une grenade, M.K.N.B. C'est où l'escalier, là ? C'est là. L'ascenseur. Mais qui disait tous les mauvais mots. Ah ! Mais tu sors d'où, toi ? Quoi ? Ah, je croyais que j'avais perdu. Eh bah. T'as l'air plutôt en forme pour un mort. Dieu crouton. Alors t'as quand même ramené la fille, hein ? La fille ? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivants. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor, si pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon poux avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Ouais, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein ? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein ? Oh, pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrive avec dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ses mâles, je vous raconte. Je me doute. Bref. Une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'ils trouveraient jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de l'emmener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là ? Eh bah, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète ? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière. N'y pense même pas à Cédé. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Ha 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 ! Everywhere you go, everywhere... Cette salle recède bien des secrets, j'en suis sûr. Bah, il y a des statues, quoi. Everywhere you go, where you are, you show. Comment on monte au truc ? Alors, voyons voir ce journal. Ces statues sont étranges. Ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud. Donc, devant qui on est, là ? Un lion avec des aigles ? Avec des aigles ? Avec des ailes. Donc, lui, il est... Il regarde à gauche. C'est ça ? Ok. C'est ça, hein ? Attends, attends, attends. Par rapport au sud et au nord. Voilà. Voilà. Eux, il regarde dans le bon sens. Et celui d'en face. Attends, parce que le... Oui, c'est bien ça. Le nord, c'est vers là où je suis. Qu'est-ce que je dois comprendre à ça ? Et ils se font tous face, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à modifier ? Ouais. Oh, il y a des... Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Un pompe, ouais. Pas ouf. Faut savoir que cette première... Cette énigme en question... La première fois que j'ai fait le jeu, j'ai tout fait au pif. Parce que je vois pas trop, trop d'indices, en vérité. Donc celui-là, il fait face à l'ouest, plutôt. Tiens, prends une petite patate. Non, c'est pas ça. Pourquoi ? Mais expliquez-moi, ça se trouve... Je comprends rien, hein. Mais ça se trouve qu'il y a un truc hyper logique. Genre le fait que la balle ait traversé le journal et que ça nous indique quelque chose. Cherche encore dans le journal. Bah, merci. Attendez. John... Ah, c'est Luke qui est en bas. Euh, bah non, d'ailleurs. Il regarde... Attends, je comprends rien. Celui dans haut, c'est bon. Le John, l'aigle, il est à droite, ok. Le Luke, il est inversé avec le lion. Qui s'appelle Hervé. Donc. Toi, tu reviens là. Not quite my tempo. Et donc, euh... Toi, tu es Luke, c'est ça ? Non, c'est un taureau. Je vois pas de taureau, là. Attends. Je me rapproche. Et mine-toi, Nate. Ils vont pas tarder à se rendre compte que quelque chose cloche. Mais c'est pas un taureau, celui-ci. Je comprends pas l'énigme. Et toi, du coup... Je comprends rien. Mais en fait... Genre... Ok. Donc, euh... Matteo est au nord. Et regarde vers le sud. Bon. John, il est à droite. Donc, John, il est à droite. Et regarde vers l'ouest. Eh bien, d'accord. Luke, il est au sud. Et il regarde vers l'est. Mais Luke, il est à... Il est pas au sud. Mais il regarde vers l'est. J'arrive. Deux secondes. Ouais, excusez les potes. J'étais en plein contrat avec Shanghai. Bon. Qu'est-ce qu'on disait ? Donc, euh... Luke. Luke, euh... Tu dois regarder le sud, peut-être. C'est ce que le truc essayait de me dire ? On peut pas les mettre de 3K. Ah non, on en était à là. Donc, ça se trouve que c'est toi qui m'embête. Ça se trouve que toi, tu dois regarder. Non. 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 Oui. Non. Je sais pas. Partons du principe que lui, il doit regarder vers le sud. Ok. Que toi, qui s'appelle... Qui s'appelle Mark. Mark, tu es... Donc, censé... Tu es censé être... Être au sud et regarder à l'ouest, c'est ça ? Donc, tu regardes Luke, quelque part. Et tu te dis, putain Luke, t'es beau. C'est ça. Plus ou moins. Alors toi, John... John, toi, tu es à l'est. Et tu regardes... Euh... Mathéo. Mathieu. Et toi, Mathieu, tu regardes John. Parce que tu te dis, putain John. Qu'est-ce que... Arrête. Nothing. You stop this. Euh... Now. Ok. Donc toi, tu regardes là. Et voilà. Et tout le monde est content. Parce que les deux, ils se regardent. Ah non. Mathieu, you... Et regarde John. Mais John ne regarde pas Luke. Cependant, Luke... Regarde John... Pendant qu'il se fait mater par Mark. C'est ça. Toi, tu regardes lui. Et toi, tu regardes... Lui ? C'est amusant, non ? Attends, parce que... Ils ont vraiment l'air de se regarder les uns les autres. Enfin, sur l'image du moins. On s'entend. Ça, c'est bien le noir. Ça, c'est Luke. Je vois pas trop quoi faire d'autre. On peut pas les mettre juste... De trois quarts, là. Non, c'est quatre positions et rien d'autre. Je vais devoir faire une nouvelle pause, les gars. Je suis désolé. J'arrive tout de suite. Ouais, donc de retour... Euh... Voilà. On est toujours sur cette énigme, là. J'avais relancé la capture et puis... J'en suis rendu compte que j'avais pas mon micro d'allumé. On va essayer de suivre la logique, tu vois. Qui est de faire... En sorte que les statues regardent la bonne direction. Donc, Luke... D'en regarder le sud. Luke, qui est donc... Ce truc-là, j'imagine. Tu vas regarder le sud. Ensuite. Matthew. Tu vas regarder le nord. Le nord qui est là-bas. Tu le regardes. Très bien. Ensuite. John. John, John, John. Tu regardes l'est. C'est déjà le cas. Et enfin. Mark. Tu dois regarder l'ouest. Tu n'es pas dans la bonne direction, Mark. Tu n'es toujours pas dans la bonne direction. Voilà. Bingo. Bingo, bongo. Donc, c'est-à-dire que... En fait, on n'était pas très loin dès le début. Je m'étais dit, mais... Forcément, il y a un truc cramé avec ce trou dans le journal. C'était pas faux. On a tout. On a 30 balles de grenade. Bon. Ça devrait aller. Ok. Encore une bibliothèque. Ok. Quoi encore ? On n'y voit rien. Tu peux allumer des trucs ? Un peu. Non. Tiens, ça me dit quelque chose. J'espère que ce n'est pas un piège mortel. La torche inversée mène au pays des morts. La torche inversée ? Je ne sais même pas dans quel sens c'est. Ça a l'air prometteur. Ah du coup, j'ai eu bon. Ok, laissez-moi voir. C'est une énigme. Ok. Vous, vous bougez pas. Je vais aller voir ça. Wow, 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 wow. Non, pas question que t'y ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman groulent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok. Prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13. Ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate. Ah ah ah, voyons. Je le suis toujours. Oh, j'avais pas vu ça. Euh, haha. Ok. Chapitre 14. Pays des morts. Me voilà. Ça va vite, non ? Enfin, je veux dire, on est à l'épisode 6. Déjà, chapitre 14, je sais pas combien il y en a. Je sais plus. Il doit y en avoir une vingtaine, peut-être. En vrai, s'il y a des ennemis ici, c'est fumé. Parce que comme il l'a dit, ils connaissent pas cette pièce. Ah. Donc c'est impossible qu'ils sachent par où passer. À moins qu'ils aient trouvé un autre tunnel. Hop. 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 Encore ? Hop. Nickel. Oi, oi, oi. Il y a des armes. Comment ça ? Attention ! Je vais mourir ! Change d'épaule, s'il te plaît. Et change d'armes. Ah, alors, foiré ! Qui c'est qui est mort ? Hein ? Attends-moi ta grande gueule ! Le eagle, on va pas le prendre. Sinon, ça fait... Ça fait chier d'avoir juste 5 balles, tu sais. Oh, il s'exprime mal, quand même. Les youtubers et tout ça, franchement, c'est des gens mal polis. On a ouvert la porte à d'autres ennemis. Potentiellement. Ok, on a fait le tour de la salle qui n'était pas... Bon, elle était pas immense. Donc, ça fait plaisir. Hop là. Oh, misère. Ouf. Tu peux dire ouf dans un endroit qui résonne... Ah, mais vous êtes paix de couilles avec vos Desert Eagle, là. Ok. J'avoue que c'était peut-être pas judicieux de me mettre plus loin de l'écran. Sur un... Un jeu de tir ! Oh, non. J'ai failli l'avoir. Ah, bah... Allez-y ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, la vache ! J'suis mort ! Non, j'suis pas mort. C'est toi que t'es mort. La calotte ! Techniquement. Là, il peut m'avoir, là. Non. Oui. Non, non, oui, oui, non, 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 oui. J'ai plus de balles. Oh, l'artisan. Bon, il va falloir être précis, là. Quoi ? Oh, tu fakes ! Je crois que ça fait un de moins. Hop ! On passe à travers la texture. C'est sympa. Oh, qu'est-ce que c'est dur à la manette. En vrai. Ok, bon. Je fais... Je fais juste un petit. Et ça part à l'autre bout. Ok. Ok. Oh, 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 oh. Tu dis pas mes répliques, hein. Hop, ça c'est bon. Oh, hop. Oh, 3, bah dis donc. Je vous ai connus plus rapier. Non, cache-toi vraiment mieux que ça. Arrête. Mais il prend les pires plans que du France. Du France. Ouais, c'est vrai que je dors pas très... Oh, j'ai plus parlé. Et genre, eux, leurs grenades, elles vont super nickel là où je suis. Mais moi, je n'ai pas la portée. Attrape ! Tiens, mange ça. Très bien. C'est bon là, je pense. Ok. Nous disions donc qu'un fusil à pompe, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. 60 balles, c'est pas mal. Je fais des rimes. Non. Vraiment pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Mais vous n'avez pas des vrais trucs ? Genre des munitions de M4 ? Oui. Un indice. Ça doit bien servir à quelque chose. Fais voir. Deux cloches sonnent en parfaite harmonie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oh oh. Attends, il faut vraiment faire face à la cloche. Parfait. Trop facile. En fait, c'est moi qui ai créé cet énigme. Grâce à Neil Druckmann et Paul Newman. Tout est là, sous nos yeux. On peut y arriver, petit. Mais comment est-ce qu'il compte sortir cette statue de toute manière ? Ah, je crois que c'est un mec qui était vraiment en bas qui nous attendait. Oh non. Pas de quoi vous parler. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ces types sont partout. Tu perds rien pour attendre. Et toi, tu perds tout pour attendre. Mais vas-y. Ça devrait les réveiller pour de bon. Quel pourcentage de chance qu'il soit à droite et pas à gauche ? 50 ? A peu près. Combien même ? Ça, je prends. Mais je préfère quand même le coup par coup. Taxi ! Ok. Ils vont tous arriver en screamer là ? Ou bien... Bonjour, monsieur. Ludo, bonne nuit. Ça, je prends. Ça, j'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Ok. On a à peu près tout. C'est correct. Alors, m'en veuillez pas si je rate des trophées. Enfin, des trophées. Des trésors. Une fois de plus, on n'est pas là pour faire le 100%. Oeil pour oeil, 100%. Très bien. Je sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver ici. Je m'en souviens. Ils arrivent maintenant. Non, c'est totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman ? Mes hommes se font massacrer ! J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais il n'y a pas que Drake, c'est pas vrai ! Je vous le dis, cette île est maudite ! Ça suffit. Prends ton équipe de minables et partez. Non, vous pouvez pas faire ça. J'ai droit à ma part du trésor ! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman ! Et vous le savez ! On en reste là, monsieur Raja. Eh, tôt ? Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye ? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce qui n'est pas le cas. Eh, il sait qu'on le tuera, signe-moi. Ne sois pas stupide, on ne le tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps. Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes et on ne sait même pas ce qui en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Hum, ça vaudrait mieux. Ah, c'est à moi ! D'accord. Bien, 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 bien. Donc, il y a quelque chose d'autre dans les tunnels. Mais je viens d'ici, moi ? Non ? Bonne question. C'est un petit peu beaucoup trop calme. C'est une lampe, ça ? Oui, non, mais ça va. J'ai cru que c'était la lampe de poche d'un mec. Là, c'est la bagarre. Ah, sur les traces du trésor. On est toujours à la recherche d'Eldorado, du coup. Je crois que c'est le... Le trésor de cet épisode. Il faut que je fasse gaffe parce que je me rappelle qu'il y a un endroit où il fallait trouver une sorte de lia. C'est pas celle-ci, d'ailleurs. Il y a un endroit où il faut trouver une liane. Et... Oh putain, c'est pas là. Mais si, pourtant. Regarde, je les vois. Héhé ! J'ai une bonne mémoire, quand même. Alors, ça dépend pourquoi. Mais alors là... Là, je suis nickel. Oh là là, je suis bien. Là, je bouge plus. Là, nickel. Olé ! Fais voir. Très bien. Sachant que... On aurait pu avoir cette liane... Sans trop de soucis, en fait. Il suffisait de faire un wall jump. Très connu dans le milieu des... Des mecs qui font du parcours. Des parcoureurs, j'imagine. Et là, tu tombes ! Non, c'est bon. Tout est calculé. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Par contre, où est-ce que je vais ? Ok. Tout est maîtrisé. Pas tellement. Et pourquoi tu viens sans crier garde ? Garde ! Tu veux ça, toi ? Tiens. Attends, ça on recharge. Ça, c'est bon. On va pas prendre de risques. Moi, si je peux rester caché... Pour ne pas me faire attaquer... C'est très brumeux ici. Si vous voyez rien... Moi non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une guérie ? Ha ! Quoi vous attendez ? Ouais. Salut, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là. Et apparemment, il y aurait une espèce de guérie secrète en haut de l'église. Tu peux y aller ? Ouais. Il me semble bien. Attendez. Appelle-nous aussi si tu trouves quelque chose. J'ai pas compris le mot. Une sorte de guérie secrète. Qu'est-ce que c'est qu'une guérie ? Une guérie, mon beau. C'est quelque chose qu'on trouve dans les églises. Ok. Ah, mais oui, on est là. On a déjà fait ce parcours. Hardcore parcours. Hop là. Une guérie secrète. Alors, je sais ce que c'est. Mais à quoi ça ressemble ? C'est fou, je sais pas ce que c'est. Là-dessus, je suis très décevant. Eh, mais dans les commentaires. Qui sait ce que c'est qu'une guérie ? On est déjà allé ici. Oui. Peut-être. Je sais pas. Une vigie ? Non, c'est pas une vigie. Tu crois que c'est une vie ? Ah non, ça doit être juste une tour. Et là, on se coupe. On se coupe pas du tout. Mais je suis tout seul. Il m'aimait. Pourquoi je le tuerais ? Il vient de me dire qu'il m'aimait. Il a dit je t'aime. Ça tombe à pic. Pas vraiment. On va dire, je suis déjà sur un coup avec Elena. Donc, c'est vrai qu'un contre-vendit. Bon. Ça rajoute un peu de piment dans la sauce. Ok. Ah, mais on est re là ? Mais oui ! Ça doit être ça. Pardon, j'ai tapé dans le micro. C'est ça ? Ah, tu viens de voir la même chose dans cette cinématique. Enfin, Nathan. Pourquoi tu fais hey hey sur des pierres ? Elles vont pas s'arrêter de tomber. Et là, il y a des méchants. Oh la vache. C'est que j'ai faillé à tes monceaux, enfoiré. Ok. Je suis concentré sur les sceaux parce que je sais que les jeux de plateforme entre guillemets de l'époque sont pas mal punitifs. Là-dessus. Alors attends. Je crois qu'il y a un truc où il faut aller dans les deux des deux côtés. Ah oui. La première fois, j'avais pas du tout écouté ce que le jeu me montrait. j'étais parti dans un sens qui n'était pas le pont. Et du coup, une fois arrivé, ils m'ont dit bah c'est pas ça. Alors qu'en fait, si c'est ça, mais il y a un ordre précis. Tu vois ? Alors je sais plus si c'est chronométrique ou non. Dans mes souvenirs, ça ne l'était pas. Oh là. C'est mal parti du coup. J'ai peur. J'ai peur de foirer mes sceaux. Non. Vraiment pas. Non. Arrête de faire ça. Oh là c'est chiant là. Oh là franchement c'est chiant. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pute ! Faut tout refaire. Oh c'est désastre. Le désert c'est désert. Et d'ailleurs, je crois que... J'ai vu si c'était dans une vidéo sur YouTube ou quand j'avais live sur Twitch l'autre fois. J'avais parlé de la conférence de Sony. Et ben j'en suis ressorti content parce qu'ils nous ont montré du God of War et du Spider-Man. Mais bon le reste, j'ai déjà tout oublié. Honnêtement, je sais qu'il va y avoir un jeu Wolverine mais alors peut-être dans une cinquantaine d'années. Ce sera sur PS5 et demi. Et franchement, la conférence était hyper oubliable. Ils ont attendu, sans déconner, les six dernières minutes pour nous montrer des jeux dont ils savaient que tout le monde serait intéressé. Enfin, dont ils connaissaient l'intérêt de chacun pour ces jeux là. Vous avez compris. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Certes, c'est important d'avoir des jeux de seconde zone pour la créativité, des choses comme ça. Moi, il y a des jeux indés que j'adore. Je préfère même à certains, triple A et tout ça. Mais, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ambition. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on veut tenter un truc nouveau, pour pas que ça coûte trop cher et tout ça, on se le fait en mode jeu indé. Alors que, parfois, il y a certains propos qui mériteraient d'être vus par le plus grand nombre. À l'image de The Last of Us, c'est tous les gens qui ont dit c'est hyper politisé. Bah, un petit peu, mais, en même temps, il faut parler de certaines choses. Voilà. En fait, il suffit que je parle sans arrêt pour réussir. C'est magnifique. Qu'est-ce que je suis une oiseuse ouverte. En fait, il n'y a pas d'ordre. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça que tu me dis là. Ça glisse là-dessus. Attention. Il y a une oie. Une oie. Une noie. Oh, j'imagine qu'il faut sortir par là. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit truc caché. Hum. Tu ne sais pas très bien la réponse. Ah, pardon. Dites-moi que ce n'est pas vrai. que ce n'est pas vrai. Eh, je t'écoute. Tu te rappelles Ramane et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyées ? Oui. Ben, ils sont assis pile au-dessus de la salle de trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème. Une diversion, je m'en occupe. Eh, celui. Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, il faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Ils sont quand même en train de dire « Attends, passe par là et là ». Comme s'ils connaissaient le lieu par cœur. Tu passes par le mausolée, mais fais d'abord le contour par les catacombes. Je ne sais pas où c'est. t'es con ou quoi ? On vient de passer par là. Sullivan s'est échappé. Dispersez-vous et trouvez-le. C'est une vaste infiltration. Il faut être discret. Ça pourrait être utile. J'ai dit discret. Ça, c'est peut-être un peu l'inconvénient. Et donc là, si je fais ça, est-ce que vous voyez des mecs, là ? Les laissez pas passer. Joli. Attends. Voilà. Et l'autre ? C'est tout ce que j'ai pu faire. Franchement, les mecs, je vous ai proposé du tir 5 étoiles. Un petit peu lent. Eh mais en même temps, on n'utilise jamais le sniper. C'est un coup à prendre. En vrai. Putain, ce genre de musique, ça me donne l'impression d'être dans Koh Lanta. C'est assez énorme. J'ai enfin trouvé une raison de vivre le mardi. C'est d'attendre le mardi soir pour regarder Koh Lanta. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Il tombe. Je crois que c'était un truc pour limer les armes. Pour limer les armes, j'ai dit. Alors toi, toi ton fusil à pompe, il tire jusqu'ici. Oh. C'est pas du vol ça ? T'as quoi toi ? Desert. Ok. Et toi ? And to try, tu fais quoi le swar pour t'amuser ? J'ai la barbe qui gratte un peu. Non pas qu'elle soit sale. Ça va faire mal. Mais juste des fois, ça gratte. Vous comprendrez quand vous aurez une barbe, les puceaux. Le mec a aucune rancœur, mais quand même. Ah ouais ! Ici, c'est pas genre... Je vais pas spoil, mais je crois qu'ici, on doit trouver une tombe en particulier. Dans mes souvenirs. Ça, on en veut pas. Ça, on recharge pour être sûr. Voilà. Pour pas être dans la panade. Non. Ok. On va tout droit vers cette pièce. Non, ici, il y a des trucs. De l'autre côté, il y avait des trucs. Je crois que je me... Ouais, voilà. Il y avait rien. Salut. Salut. Je savais qu'il y aurait moins. C'est quoi la suite ? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. Excellent. En tout cas, nous sommes au bon endroit. On est au bon endroit pour s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Du coup, je vais même sauvegarder devant vous. Comme ça, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de wahwa. Il n'y a pas de chichi, wahwa. On est à 78% à l'épisode 6. Eh ben, vous savez quoi ? J'ai tourné la suite directe après pour que ça sorte rapidement et que vous ayez la suite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Du coup, une fois qu'on aura fini le premier, on va enchaîner sur le 2 et 3. Ce qui devrait mettre un petit peu plus de temps parce que je crois qu'ils sont plus longs les deux suivants. Et il faudrait que je reprenne le 4 que je le rachète parce que je n'ai plus la version boîte. Et évidemment, on ne peut pas avoir le jeu sur le PSN une fois qu'on a eu le jeu en boîte. Ce serait trop beau. Et après, on se fera Lost Legacy à la fin. Voilà. Donc, on se dit à très très vite pour la suite. Ciao !